Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Rise et aujourd'hui on va parler de deux sujets importants, déjà les nouveaux codes, enfin un nouveau code qui est sorti aujourd'hui ce 18 mai 2024 et ensuite je vais vous faire un guide sur le champ de bataille du temps parce que ça m'a pas mal été demandé dans la section commentaire donc on va aller checker tout ça. Comment mettre des codes ? J'aimerais bien que vous regardiez mes vidéos en entier parce que je vous l'explique à chaque fois et on me pose toujours la question en commentaire, c'est simple, vous les allez dans les paramètres vous allez dans compte et ensuite vous allez dans saisir un code. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a un lien dans la section commentaire surtout si vous êtes joueur iOS parce que quand vous êtes joueur iOS ou iPad ou ce que vous voulez, vous n'avez pas cette section vous devez cliquer sur le lien qui est dans la description où c'est écrit en gros code pour iOS et il y a un lien juste après. Donc ensuite vous mettez le code ThanksGlobalHunter et ça vous donnera 500 pierres de l'esprit donc très clairement pas du tout négligeable. Donc voilà, en plus je le dis à chaque fois en début de vidéo et on me pose quand même la question si ça ne fonctionne pas c'est que c'est un bug et qu'il faudra retry plus tard. Malheureusement je ne peux pas non plus être plus fort que ça quoi. Donc maintenant, allons au contenu si vous le voulez bien messieurs dames et dans le champ de bataille du temps. Vous avez deux différents modes de jeu. Un mode de jeu qui va être un petit peu on va dire saisonnier dans le sens où ça met vraiment plusieurs semaines avant de se terminer et ça marche par un système de saison et ensuite vous avez un petit peu le système hebdomadaire, voilà des défis hebdomadaires où vous allez devoir affronter différents paliers avec différents boss et ce avec un temps record. Plus vous faites un temps record, plus vos récompenses seront intéressantes. Vous voyez que lorsque vous achevez votre adversaire, vous gagnez certaines petites récompenses qui sont juste ici et en plus vous avez l'élément recommandé par exemple qui est ici qui est écrit feu. Et en plus, ce qui est plutôt sympathique, si jamais vous n'avez pas forcément d'idées d'équipe à faire, lorsque vous cliquez sur le premier joueur qui l'a passé, cliquez sur la petite loupe, vous pouvez voir les différents teams utilisés. Donc là vous voyez par exemple je suis deuxième, j'utilisais Emma, Choi et Chai Hin. Alors souvent les meilleures teams qu'on va retrouver c'est souvent avec Emma Laurent et Chai, le troisième perso c'est un petit peu secondaire, puisque tout simplement Emma Laurent va vous servir pour clean les waves de mob assez rapidement, Choi Jong-In pareil, mais bon ça c'est plus situationnel, et Chai Hin va servir de personnage pour one shot votre adversaire. Donc hyper intéressant de jouer Chai et Emma Laurent dans ce genre d'événement là. Donc vous avez différents paliers que vous pouvez faire comme je vous l'ai dit, donc là actuellement j'ai fait tous les paliers sauf le palier 4, qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui, et du coup j'ai pu faire des temps records. Il y a aussi le saison 1, alors celui-ci il est un peu plus compliqué puisque c'est un énorme boss, et par contre celui-ci va vous demander bien plus de temps pour le terminer, et pareil par rapport au temps que vous allez faire pour clean ce boss là, et bien vous allez obtenir pas mal de récompenses. Vous voyez par exemple, battez le boss dans le temps imparti de 2 minutes 50, et bien je gagne des golds ainsi que des pierres de l'esprit. Vous gagnez aussi pas mal de ressources d'énergie de l'ombre, ce qui est très intéressant. Vous avez des rangs groupes, des rangs général, et pareil vous pouvez voir les teams utilisés par vos adversaires, ce qui peut être très très intéressant. Vous voyez que là par exemple il utilise la one breaker, ici il utilise le livre d'eau, donc moi je pense que c'est ce que je vais utiliser par ailleurs. Il utilise Wu Jinchul ainsi que Chai et Byung, je pense qu'il veut vraiment maximiser ses dégâts light. Là on voit qu'il a carrément joué C.O.J. Wu pour infliger un maximum de break, pour break le boss le plus rapidement possible. Bref, je vous propose qu'on parte sur un try du coup de cet événement là, plus un try de l'autre événement, pour vous montrer un petit peu, tout simplement quel meilleur temps vous pouvez faire en fonction de votre box, mais vraiment il vous ferait si possible Emma Laurent ainsi que Chai In au minimum, pour au moins ce mode là. Et ensuite pour le mode qui est au-dessus, c'est un peu plus différent car vous voyez que là, les joueurs jouent souvent deux breakers ainsi qu'un DPS, donc il va falloir un petit peu s'adapter. Bon écoutez c'est parti, on va partir sur un try sur le grand enchanteur Carghalgan et ensuite on fera un autre try sur un palier des temps hebdomadaires. Écoutez, moi de mon côté, je pense partir sur cette équipe parce que j'ai vraiment deux breakers comme Seo Jiwoo et Baeck bien améliorés, donc ils vont break le boss assez rapidement, en plus ils sont C3 donc ils vont faire quand même pas mal de dégâts supplémentaires. Pour le coup, en termes d'armes, pour le moment je pense que je vais jouer ces équipements là, parce que ça me semble être le plus intéressant pour eux à l'heure actuelle. Ainsi, Song Jinwoo, je vais sûrement partir finalement sur l'arme plume ainsi que le livre d'eau, par contre, il y a moyen que la Westwine soit plus intéressante par exemple à la place du livre d'eau ou à la place de la plume à voir. Il y a peut-être moyen en vrai que je teste et que j'enlève le livre d'eau et que je teste la Westwine parce qu'il y a moyen que la Westwine fasse énormément de dégâts surtout si vous l'avez amélioré. En termes d'équipement, je vous montrerai un petit screen au montage du stuff que j'utilise, c'est toujours le même que sur le G-Doc de toute façon, Igris plus Blaze, ce serait bien que je commence à débloquer la troisième ombre par ailleurs. Et en termes de compétences, je joue Danse de la Mort, Brise Armure pour infliger un maximum de dégâts de break pour le break assez rapidement. Et en termes de pierre de médiction, je joue le Revive ainsi que le Break. Je pourrais jouer autre chose. Je pense qu'en vrai, il y a moyen que je change tout simplement le Revive par ça. Je pense que ça sera plus intéressant parce que le but, c'est de ne pas mourir et je ne pense pas qu'on devrait mourir normalement sur ce boss-là. Il ne va pas non plus nous détruire la tronche. Donc c'est parti, on va tester avec cette équipe-là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez que déjà, tous nos ennemis sont regroupés un peu au même endroit. Donc on va utiliser direct Igris pour tout simplement les tuer le plus rapidement possible. Vous voyez que les dégâts, ça va. On fait pas mal de dégâts avec notre plume. Là, je pense qu'en vrai, une touchée du maître, ça pourrait être intéressant pour les regrouper tous au même endroit et les one-shots le plus rapidement possible. On voit que les ombres, elles ont fait le taf aussi. Donc ça, c'est le premier boss. Oula, je savais plus qu'il sautait comme ça. Donc là, on va utiliser nos persos. On va utiliser la West Wind. Alors là, c'est dommage qu'il s'est rapproché. Du coup, j'ai fait moins de dégâts. On va utiliser Shine pour faire un maximum de dégâts. Bon, c'est pas la meilleure run que je fais. On est tôt le matin. Mais bon, vous voyez qu'on le tue assez rapidement. Plus vous allez monter en niveau, plus vous allez le tuer rapidement. Ça aussi, c'est un fait. OK. Ah ben, je voulais esquiver ça pour le break. Hop, on a esquivé. On va le break le plus rapidement possible. On va le break assez rapidement quand même. Donc ça, c'est... C'est le boss, ça. Il me semblait qu'il était plus gros que ça. C'est peut-être après qu'il est gros aussi. Hop, on a esquivé le sort. On break. Hop, on a esquivé ça. Donc là, pour l'instant, il est invincible. On attend. OK, donc là, on va essayer de le break. OK, donc là, il est break. C'est parfait. On va pouvoir ultime directement puisqu'il est break. On a double break def en plus, je crois. On va faire un maximum de dégâts ici. On va vous voyez que les dégâts sont plus du tout les mêmes. On va essayer la West Wind. Il avait 40... Là, je l'ai enlevé 10% HP quand même. C'est vraiment énorme. La West Wind, je pense que c'est un must-have pour si vous êtes des joueurs free-to-play. Vous devez jouer la West Wind, je pense. Je pense qu'en vrai, une compétence de break suffit sur ce mode-là. Ah, bon, ça, il faut peter ça vite. Voilà, donc ça, on l'a pété. On va pouvoir foncer sur lui. C'est la West Wind. Hop, il a 4% HP. Ah, il disparaît. Je me suis pris deux trucs de plein fouet. Bon, c'est pas grave. Et là, on va le voir. 2 minutes 28. En vrai, je pense qu'on aurait pu faire un temps beaucoup plus court. Mais en tout cas, on a fait déjà un temps record par rapport à notre dernier try. Il y a moyen qu'on fasse un meilleur temps si jamais on joue toucher du maître. Parce que là, on a perdu beaucoup de temps. Parce qu'on a mis du temps à tuer justement les mobs de départ. Mais je pense que franchement, la West Wind, ça doit être un item assez intéressant à jouer. Vous avez vu qu'avec back plus CO, je les break assez rapidement. Chai In là pour les dégâts. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser la run, clairement. Mais bon, c'était surtout pour vous montrer déjà un try. Et du coup, vous voyez qu'on a récupéré pas mal de compétences. Je pense qu'on peut franchement être dans le top si on joue correctement et qu'on utilise les bons sets, etc. Après, bon, voilà, c'est un peu du théorie crafting. Le but, ça va vraiment être de jouer telle ou telle stuff pour vraiment détruire votre adversaire. Donc, on va faire l'autre mode. Chant de bataille du temps. Alors, on va tester rapido le niveau 40, l'araignée. On va essayer de faire un top 1. Parce que là, vous voyez, on n'est pas loin du top 1. Je vais en profiter pour commenter la run en même temps. Parce que c'est vrai que j'étais assez concentré. J'ai fait plusieurs tries pour en arriver là. En gros, sur cette run, vous allez devoir jouer Emma Laurent et Chai In. Pour moi, c'est vraiment le meilleur combo à faire sur cette run. Pourquoi ? Emma Laurent, comme vous pouvez le voir, va tout simplement faire son A pour one shot. Des ennemis dans une large zone. C'est au GU va servir vraiment de présence. On ne va pas la jouer sur cette run. Ensuite, on active les ombres. On refait le Q pour one shot tous les mobs. On fait le E pour tuer le golem. Et en fait, dès qu'on va passer sur le scarabée, le scorpion, on va essayer de s'approcher de l'adversaire. Ensuite, dès qu'on voit qu'il fait ses sorts, on va switch sur la Chai In. Comme ça, on a esquivé tous les sorts. On spam Q. Donc là, il faut espérer qu'on crit. On spam Q. On fait le E. Et là, normalement, vous avez one shot le boss. Et là, on a fait un temps record de 40 secondes. Donc, on a pu faire le top 1. Donc, ça fait plaisir. On aura des petites récompenses plutôt sympathiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à voir un peu plus clair sur le champ des batailles. D'ailleurs, il y a des défis qui vous demandent de faire le champ des batailles. Donc, si jamais, faites-les. Et par ailleurs, si vous avez des astuces, des idées à donner dans la section commentaires, je suis pour. Donc, n'hésitez pas à les partager. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Le petit like, le petit commentaire pour le référencement, l'abonnement ainsi que la cloche si le contenu vous plaît. On se dit à la prochaine. C'était Limu. Prenez soin de vous.